bonjour c'est josué et dans cette vidéo nous allons parler de la guérison divine et la foi vous savez l'un des grands problèmes que beaucoup de chrétiens peuvent avoir aujourd'hui c'est dans le domaine de la santé et satan a pu bien le comprendre satan sait que le meilleur moyen de tuer les chrétiens le meilleur moyen de faire du mal aux chrétiens c'est par la maladie et il utilise ce qu'on appelle l'esprit d'infirmité l'esprit d'affliction par lequel il fait tomber les chrétiens malades vous savez c'est anormal pour un chrétien d'être malade c'est pas bon pour un chrétien d'être malade ce n'est pas un bon témoignage je sais que on a pu dire à beaucoup d'entre vous que tomber malade est une bénédiction de dieu que lorsque vous tombez malade c'est c'est dieu qui permet que vous soyez comme ça parce qu'il veut il veut vous mettre à l'épreuve je sais qu'on a pu vous dire que c'est dieu qui veut que vous soyez malade parce que il veut vous punir mais ce ne sont pas des enseignements de la bible si vous lisez la bible de la de la genèse à l'apocalypse vous ne pouvez pas voir ce genre de choses maintenant nous allons parler de de la guérison divine et la foi la première chose que je veux dire c'est que pour que la guérison divine puisse se manifester dans votre corps c'est que vous devez être persuadé que c'est la volonté de dieu de vous guérir vous savez la bible dit dans hébreu chapitre 11 verset 1 la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère vous savez donc si vous n'avez pas l'assurance que c'est la volonté de dieu de vous guérir vous aurez du mal à être guéri la première clé de la foi c'est l'assurance que dieu veut vous guérir pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à être guéris parce qu'ils doutent de la volonté de dieu certains doutent de la volonté de dieu et certains ne connaissent pas la volonté de dieu c'est pour cela que vous vous verrez des chrétiens dire si c'est à volonté seigneur guéris moi parce qu'ils ne sont pas sûrs que dieu veut les guérir et lorsque vous n'êtes pas sûr de ce que dieu veut faire dans votre vie vous ne pouvez pas avoir la foi la bible dit la prière de la foi sauvera le malade mais lorsque vous lisez romains chapitre 10 verset 17 la bible affirme que la foi vient de ce que l'on entend la foi vient de la connaissance de la parole de dieu la foi vient de la révélation de la volonté de dieu pour votre vie vous devez savoir quelle est la volonté de dieu par rapport à la guérison divine vous ne pouvez pas avoir la foi pour que dieu vous guérisse si vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est la volonté de dieu de vous guérir et comment être sûr à 100% que c'est la volonté de dieu de dieu de vous guérir c'est tout simplement en lisant la bible en ciblant les écritures qui démontrent la volonté de dieu de guérir lorsque vous lisez les évangiles vous verrez qu'il y avait des foules qui vena jésus et la bible dit que jésus les guérissait tous lorsque vous lisez le livre de trois agents 2 il est dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme donc cela démontre que dieu n'est pas un dieu mauvais dieu n'est pas un dieu méchant dieu veut que vous soyez en bonne santé il ya des gens qui vont dire que oui mon enfant est mort mon père est mort telle personne est mort c'est dieu qui a fait ça vous allez voir même des pasteurs dire c'est dieu qui a tué votre enfant c'est la volonté de dieu non non ne vous laissez pas tromper par le diable mes frères et soeurs c'est la volonté de dieu de vous guérir et vous devez être certain de cela il ne doit y avoir aucun doute dans votre esprit c'est à dire que si on si on vous réveille la nuit et qu'on vous pose la question est ce que c'est la volonté de dieu de vous guérir vous ne devriez même pas réfléchir pensez à vos à votre père ou à votre mère si on pose la question à votre mère est ce que vous voulez que votre enfant ça soit guéri votre mère le voudra combien de fois plus dieu qui vous aime plus que votre mère la deuxième chose que vous devez comprendre pour opérer dans la guérison divine c'est que vous devez tout simplement croire les gens ne savent plus c'est quoi vraiment la foi la bible dit dans hébreu 11 1 et je le répète la bible dit la foi vient de cela la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère mais lorsque vous lisez le livre de jacques chapitre 2 verset 20 il dira la foi sans les oeuvres est morte ça veut dire que la foi c'est quelqu'un qui agit sur la parole de dieu donc cela signifie que vous devez croire que vous êtes guéri même si vous ne voyez pas la guérison se manifester dans votre corps pour l'instant le seigneur va dire dans marc chapitre 11 verset 24 tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir il a dit avant de voir s'accomplir ce que vous désirez vous devez d'abord le croire vous savez dans le monde des hommes c'est le contraire on nous demande d'abord de voir et après qu'on ait vu on va croire mais dans le royaume de dieu c'est différent dieu nous dit croyez et vous verrez et c'est ça que le seigneur va reprocher à l'apôtre thomas il dira thomas on t'a dit que je suis ressuscité on t'a dit que j'étais vivant on t'a dit que je ne suis pas mort mais tu as refusé de croire il a fallu que tu me vois pourquoi pourquoi et le seigneur dira dans jean chapitre 20 verset 29 un de mes versets que j'apprécie beaucoup il dira heureux celui qui a cru sans avoir vu et c'est pour et vous avez besoin de cela pour manifester la guérison divine vous donc vous devez commencer à croire que vous êtes guéri vous devez considérer votre corps comme étant en bonne santé même si vous ne voyez pas cette bonne santé encore dans votre corps on sait à jésus vous n'avez jamais vu jésus mais vous croyez que jésus est vivant vous croyez que jésus est ressuscité gloire à dieu vous serez au ciel mais c'est ça le problème la fois et la fois c'est croire que vous avez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas c'est comme lorsque vous allez voir un banquier vous dites à votre banquier j'aimerais recevoir un virement dans mon compte à 9 heures le banquier vous dit que ce sera fait vous ne voyez pas la transaction se faire mais vous croyez que c'est déjà fait c'est comme lorsque vous vous travaillez dans une entreprise votre chef vous dit que votre argent sera versé le 25 et vous ne doutez pas vous croyez que ce sera fait pour vous c'est comme si c'est déjà fait c'est cela la fois la fois c'est croire que vous avez déjà quelque chose même si vous ne l'avez pas encore vu la fois c'est croire que quelque chose est déjà là même si vous ne le sentez pas avec votre corps la fois c'est commencé à faire ce que vous ne pouviez pas faire donc vous devez agir sur ce que vous croyez il ne suffit pas de connaître la volonté de dieu il ne suffit pas de connaître de savoir que dieu veut que vous soyez en bonne santé mais il faut aussi agir je bénis le seigneur pour que vous ayez regardé cette vidéo abonnez vous pour des prochaines vidéos à venir portez vous bien vous